Musique Salut tout le monde, je viens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul donc ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait mais j'ai fait quelques petits achats oui j'aurais pas vraiment dû mais c'était pas la période mais voilà j'ai craqué pour certaines petites choses donc du coup je vais vous les montrer maintenant alors en fait ma caméra est placée assez haut je sais pas pourquoi parce que d'habitude je le fais pas autant donc peut-être la descendre un petit peu voilà, mais en fait c'était pour qu'on voie un peu le haut de ma tête quand même donc ma caméra n'est pas droite il y a un truc qui est pas droite je sais pas c'est quoi donc j'ai effectué quelques petits achats comme je vous disais c'est d'un étang, alors je vais commencer par un achat qui n'était pas pour moi j'ai acheté pas mal de trucs d'ailleurs j'étais dans une animalerie et en fait je suis tombée sur un truc super sympa donc je vais vous montrer, c'est ceci donc en fait c'est pour Luna et c'est pour lui apprendre en fait à bouger des trucs, à retrouver des friandises elle adore hein alors celui-là il n'y a pas de problème, elle arrive à retrouver mais alors là elle a beaucoup plus de mal parce qu'en fait il faut, donc c'est à plat il faut qu'elle mette la pâte pour soulever et là on a un réel problème parce qu'elle n'y arrive pas mais ouais on ose espérer qu'elle va y arriver donc ça je l'ai trouvé chez Animal Express donc c'est pas forcément une animalerie que j'adore beaucoup mais c'est vrai qu'il faut pas le nier, ils ont beaucoup beaucoup de marques que j'aime bien et donc du coup j'ai pris ça, je l'ai payé une quinzaine d'euros et c'est plutôt pas mal et on s'éclate bien en famille j'ai été également à Waterloo ce week-end et j'ai craqué sur un sac donc je suis tombée dans une boutique enfin je suis tombée dans une boutique genre, tu sais la meuf elle tombe par hasard dans une boutique enfin en fait je suis passée, il y avait une boutique pas loin du passage Wellington et qui s'appelle Celebrity si je sais pas de bêtises et franchement dedans il y a des belles choses alors il y a des choses un peu chères genre des sacs Guess bon c'est pas trop mon truc mais des sacs Guess des sacs Lujo qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? il y a pas mal d'autres trucs mais moi je suis tombée sur ce sac là donc je vais vous montrer, vous l'avez vu sur Instagram donc no surprise pour ça qu'ils me suivent avec une petite hanse et il est comme ça je le trouve hyper joli pour l'été et vraiment sympa il y a deux autres hanse qui montent avec et en fait il se ferme avec une pression ici vous voyez comme ça et à l'intérieur vous avez un autre sac en fait un sac dans un sac comme ça avec une chaîne vous pouvez défaire et je trouve ça hyper bien parce qu'à l'intérieur vous avez des bons petits compartiments comme ceci vous voyez et j'ai bien aimé le principe en fait parce que voilà un sac dans un sac donc pour les filles comme nous voilà j'aime bien le concept bon là c'est mon écharpe mais je veux dire voilà vous avez votre pochette avec tout ce qu'il y a dedans et cette pochette est refermée et au moins voilà oui c'est vrai que votre sac il est ouvert mais bon même si les gens passent les mains à l'intérieur déjà ils prenaient une droite mais en plus voilà le sac est fermé à l'intérieur donc il n'y a aucun problème et ce sac je l'ai payé 33 euros si je ne dis pas de bêtises il est sympa bon je pense pas qu'ils sont en cuir mais il est sympa il est de très bonne qualité et à l'intérieur vous avez un petit peu de velours du dain je sais pas enfin c'est hyper doux c'est bien ensuite qu'est-ce que j'ai acheté ? j'ai acheté le haut que je porte chez New Look c'est un long pull je l'ai pris très très large pour vraiment avoir l'impression de flotter dedans et dire je flotte dans mes fringues non pour un esprit vraiment loose comme ça et j'ai pris le débardeur qui va enfin qui va avec non qui va pas avec j'ai acheté chez H&M celui là c'est un débardeur normal mais voilà j'aime bien ce type de petit pull pour l'été c'est hyper sympa il est très long et il a coûté je crois 15 euros aussi ensuite donc là je vais prendre un peu au hasard mais j'ai été essentiellement chez H&M Emma vite fait, Mac et Lush aussi et Lush donc j'ai acheté chez H&M donc il y en a que j'ai acheté hier il y en a que j'ai acheté aujourd'hui j'ai acheté chez Lush chez H&M à 9,95€ 9,95€ un débardeur donc je l'ai pris très loose aussi il est comme ça en fait vous voyez il est marqué numéro 1 fleur, numéro 1 fleur le jardin botanique de l'amour et en fait j'aime bien les couleurs et en fait je l'ai pris très loose pourquoi ? parce que j'ai envie de faire tomber aussi une petite bretelle sur l'épaule ou alors de mettre un autre débardeur en dessous d'une autre couleur beaucoup plus moulant près du corps ou alors une sorte de brassière mais je le trouve très 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 joli j'aime beaucoup pour les vacances et pour la période estivale ensuite, pour une fois je vais bien plier mes affaires ensuite toujours chez H&M j'ai payé ça je crois 4,95€ voilà c'est ça j'ai pris un bustier blanc comme ça, enfin vous savez vêtement les trucs blancs qu'on met comme ça et voilà je me dis si j'ai envie de mettre ça en dessous d'un autre débardeur que je vous montrerai après ben pourquoi pas et 4,95€ il y avait d'autres couleurs il y avait du orange, il y avait du noir enfin voilà et j'ai pris, oui j'ai pris beaucoup de débardeurs vous allez voir j'ai pris un débardeur à 7,95€ dans la collection Divided enfin dans le truc Divided j'avoue je suis tombée dessus comme ça quelqu'un adultège en fait c'est un médium mais il est hyper large et en fait c'est un truc tout simple, tout moucheté comme ça mais en fait dans le dos c'est plus qu'évasé vous voyez ça descend bien dans le dos quand même et je me suis dit pour aller avec celui-ci que j'ai acheté un rose, toujours chez Divided celui-là je l'ai payé 4,99€ donc 4,99€ et ben je me suis dit voilà en mettant l'un en dessous de l'autre je vais y arriver moi et le français ça se perle ça se lose il y a quelque chose qui ne se passe pas bien alors voilà je me suis dit en mettant les deux ensemble ça peut donner un truc sympa voilà un truc comme ça ou en mettant un avec de la dentelle et ça peut être hyper cool moi en ce moment je suis dans le rose néon le gris, le blanc enfin tout ce que tu veux ensuite toujours chez H&M j'ai pris deux débardeurs très basiques de chez Basique qui coûtent 7,95€ c'est ça avec la dentelle comme ça parce que voilà quand vous mettez un débardeur et que vous avez envie d'avoir quelque chose un petit peu plus joli c'est toujours bien d'en avoir un qui a des petites bretelles et j'aime bien ce de chez H&M donc voilà et un en noir parce que j'aime bien avoir les deux couleurs un foncé et un en clair et ensuite j'ai acheté un truc en deux exemplaires en fait j'en ai acheté un hier et je suis retournée ce matin en acheté un ça fait partie de la lingerie en fait de la lingerie Shape donc comme ceci donc pour ceux qui ne savent pas Shape en fait c'est tout ce qui est sculptant et remodelant et en fait c'est une gaine alors vous allez dire oh la mope elle monte sa gaine oui tranquille hein one again en fait le truc c'est que je sais pas si vous regardez souvent les émissions de William Carmomilla Belle toute nue moi je regarde enfin relativement souvent non quand je tombe dessus je regarde et ce mec là fait mettre des gaines à tout le monde et à chaque fois qu'elle mette les gaines des fois c'est des nanas qui sont beaucoup plus rondes que moi et je me dis c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien mais à chaque fois moi le problème c'est que je me dis j'ai déjà mis dans le passé des gaines et je me dis alors si j'en prends une carrière au milieu du ventre ça me fait un bourrelet c'est à dire que ça me créait un bourrelet que je n'ai pas forcément donc non se créer un nouveau bourrelet c'est pas mon truc si j'en prends une qui monte juste en tout de la poitrine et bah elle roule elle se roule genre vas-y fais la fête donc elle tient pas et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais prendre je voulais pas prendre les panties enfin les gaines vous savez genre comme un short là parce que je me suis dit ça va me couper le milieu des cuisses bonjour enfin voilà non merci je me suis même dit d'ailleurs si on cumule toutes les gaines que j'ai pas à mon avis à la fin on finit avec un bonhomme Michelin avec tout plein de bourrelets partout bref et je me suis dit j'ai opté pour un body j'en avais vu un chez Unkemuller mais le problème c'est que chez Unkemuller il se touche un peu le fripouillon là parce que c'était 55 euros enfin 54 et quelques le body gain et je me suis dit ouais non merci quoi tu vois laisse moi avec mes bourrelets et j'ai été chez H&M et je suis tombée sur ça donc ça se présente comme ça en plus je trouve pas ça lait donc c'est pas le truc méga 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 gainant mais moi je cherchais quelque chose que quand on met sous une robe ou une jupe ou même un pantalon voilà ça lisse bien juste la peau quoi et en fait j'ai trouvé ça donc bon c'est pas le truc le plus beau du monde mais au moins une petite dentelle je trouve pas ça vilain franchement et c'est un body comme ça comme ça celui que j'ai essayé il est vraiment bien il y a une sacrée résistance quand même et donc j'ai été reprendre un deuxième voilà comme ça hyper sympa et franchement c'est vrai que ça vous maintient bien je l'ai essayé hier avec une robe alors j'ai pas perdu 20 kilos en mettant ça mais concrètement ça a bien lissé la peau j'étais à l'aise dedans et je me sentais mieux dans ma robe et ça j'ai payé ça 14,95€ donc c'est pour ça que j'étais en cherchant une deuxième sainteinte je me suis dit avec la chance que j'ai il n'y en aura plus ou je sais pas il va m'arriver une tuile avec une et je n'en aurais pas une deuxième de secours donc voilà donc ça a un effet vraiment gainant au niveau ils le disent au niveau de la taille mais je la trouve super franchement si vous avez pas les gros moyens vous avez pas envie comme moi de mettre des 1000 et 100 dans une gaine ou un truc qui va vraiment attendez parce que j'aurais pas niqué mon haut avec mon bracelet plume c'est à dire que j'ai un haut en maille de crochet et que je ne fais que ma crochet dessus voilà attendez et on retire le truc à l'intérieur on fait un nœud et puis t'as quand même de l'autre côté on va tourner cette plume de ce côté oui c'est cette plume là en fait donc voilà je disais si vous avez pas des 1000 et 100 à mettre dans des gaines et que vous avez envie quand même de vous sculpter un petit peu le corps ou du moins voilà ça va pas vous faire maigrir commencez pas à me demander on perd du poids avec ça est-ce qu'on perd 20 tailles non voilà mais je me dis j'en ai deux et pour 14,95€ franchement ça vaut hyper hyper la peine donc ensuite j'ai été chez Emma donc Emma je sais que beaucoup de françaises découvrent ça maintenant en Belgique c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps donc voilà vous voyez pour une fois vous êtes en avance pour quelque chose et en fait j'ai été là-bas pour chercher mon crayon à sourcils que j'aime bien donc c'est le numéro 11 moi et donc vous avez le petit boupillon qui généralement je le tors un petit peu voilà pour faire comme ça et il est pas mal c'est un marron clair puisque en ce moment je ne fais pas mes sourcils très foncés à la caméra je ne sais pas si ça ressort foncé mais ils sont pas très foncés et j'ai été me chercher des pailles je voulais des pailles et donc j'ai été me chercher des pailles pour mes jubes ou pour mes trucs et là vous en avez 40 je ne sais plus combien j'ai payé ça vraiment une misère mais parce que Emma c'est pas le truc le plus cher de mon mentir et ce sont des pailles en carton mais je les trouvais trop mignonnes avec des petites étoiles comme ça voilà bon à usage unique parce que mon carton vous avez compris mais voilà je trouvais ça c'est bien oui je ne sais pas pourquoi je fais comme ça mais je trouvais ça hyper sympa ou même si voilà j'invite quelqu'un à venir à la maison voir un jube une petite paille sympa j'ai les celle de chez Ika mais bon voilà j'ai envie de changer un peu et ensuite alors je suis pas chez pas chez je suis passée chez Lush j'ai acheté des trucs chez Lush alors Lush c'est bien mais alors c'est vite cher Lush le principe Lush on va dire chez Lush j'en ai eu pour 24,80€ vous voyez que c'est pas donné quand même mais j'aime bien les vendeurs du Lush de la rue des fripiers alors bon la nana m'a tout écrit cette fois parce que avec promenade sur le boule on s'en souvient encore là elle m'a mis le rafistoler donc elle m'a dit que c'était un après-shampooing qui était pas mal je l'ai jamais essayé donc j'aime bien parce qu'il vous donne quand même pas mal d'échantillons enfin bon j'en ai eu qu'un mais je n'arrive pas à ouvrir la petite mini-boîte donc j'essaierai plus tard donc j'ai eu le rafistoler et ma copine Marie qui était avec moi avait eu le Fresh Pharmacy mais elle l'avait déjà donc elle me l'a donné et en fait je vais vous montrer comment ça se présente elle m'a dit que c'était pour se nettoyer le visage et tout ça enfin le visage et ça se présente comme ceci voilà oups ah il y a un petit minceau qui se barre un peu en sucette bon alors l'odeur ça sent un peu bizarre j'ai l'impression qu'il y a de la lavande dedans c'est surtout ça que ça sent et un échantillon quand même relativement pas mal parce que je trouve que voilà donc j'essaierai j'essaierai alors je fais juste attention parce que moi j'ai déjà eu des produits chez Lush au niveau du visage et c'était hyper asséchant pour ma peau donc là je sais pas ce que celui-là dit on verra bien alors le truc le plus cher que j'ai acheté c'est le pouce plus vite je l'ai payé 8,95€ donc à chaque fois que j'allais chez Lush à chaque fois le pouce plus vite n'était pas disponible il était toujours en rupture et là quand je suis allée il y avait une montagne de pouces plus vite en plusieurs c'est cool donc je l'ai rentré un prix alors j'aurais pu attendre d'aller à Londres mais non apparemment donc c'est comme ça ça pue je vais pas vous cacher franchement j'aime pas du tout l'odeur mais je l'ai pas acheté pour l'odeur donc ça tombe bien je l'ai vraiment acheté pour que ça pousse plus vite j'ai pris vraiment pour mes cheveux pour redensifier la matière pour aider à pousser plus vite et voilà d'où le nom pousse plus vite sinon il pousse moins vite mais j'ai pris celui-là ensuite j'ai pris la feuille de bengale donc c'est ma balistique préférée chez Lush je vais vous la montrer parce que d'un fois je ne vous l'avais pas montré les bruits c'est un petit peu énervant quand même donc elle est énorme elle est comme ça putain la mienne a cassé ça me saoule elle sent c'est la pomme d'amour mais franchement avec du citron c'est une pomme d'amour aussi comme ça mais celle-là elle n'est pas donnée non plus la feuille de bengale elle est à 5,45€ donc c'est pas la plus chère mais 5,45€ voilà mon chéri quand je lui ai dit les prix je lui ai dit au moins tu t'éclateras moins dans le bain quand tu les mettras parce que lui des fois il me fout mes trucs voilà ensuite j'ai acheté les bulles de coco pour une peau adoucie c'est un pain moussant donc au yuzu donc en fait elle m'a dit les pains moussants il faut les effriter un peu et après les frotter ou je sais pas quoi enfin j'ai dit oui j'ai dit oui et je n'ai pas écouté malheureusement mais j'aurais dû mais ça c'est pas genre la boule effervescence que tu jettes j'ai bien compris qu'il fallait le casser et ça les enfants ça sent j'espère que je n'en ai pas au bout du nez ça sent trop bon celle là quand j'ai senti avec ma copine Marie j'ai dit oh la la j'ai dit ça je vais le prendre et ensuite j'ai pris une balistique si je ne dis pas de bêtises qui coûte 4,45 euros c'est la bouboule alors quand je l'ai vue première truc que j'ai dit à Marie j'ai fait bah je vais la prendre rien qu'en hommage pour toutes les fois on m'a traité de bouboule quand j'étais jeune j'ai dit on va la prendre et en fait elle sentait hyper bon et elle est comme ça honnêtement elle sent hyper bon alors il y a marqué quoi dessus balistique parfumée à la vanille avec des pépites de beurre de cacao pour adoucir la peau voilà et elle est comme ça ça sent bon en même temps si elle fouettait la mort je ne l'aurais pas acheté mais bon en fait je trouve ça sent les petites poupées qu'on avait quand on était petite quand tu la prenais tu sais elle mettait du chocchi tu mettais ton ah oui j'en ai un peu au bout du nez ah excusez moi c'est la coke non quand t'es t'avais les petits les petits poupons comme ça que tu prenais et ils avaient peut-être de chocchi puis tu les sniffais et ils sentaient ça ouais c'est ça mais voilà donc chez Lush j'en ai eu pour 24,80 euros donc c'est pas donné franchement j'avoue moi avant j'achetais pas chez Lush justement parce que je trouvais que c'était excessif mais quand tu testes après t'as envie de reprendre quand même tu te dis bah ça a un coût mais bon c'est pas grave ça a toujours un coût moins cher que ce que je vais vous présenter maintenant c'est à dire que je suis passée chez Mac alors j'y suis allée hier avec Marie on a été en fait elle allait chercher son fard club et donc elle a acheté le club normal la petite botte de nuit non je déconne il fallait que je la sorte c'est une vanne pourrie mais je veux dire si je le sors pas c'est naze enfin je veux dire ce sera pas à moi tu vois et donc on regardait les rouges à lèvres et tout et c'est vrai que mes abonnés me disent ouais tu vas de plus en plus souvent chez Mac je pense notamment à Paige ou à Cathy 91 c'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui allait beaucoup chez Mac maintenant il y en a un dans la rue neuve donc j'ai plus tendance quand je traîne dans la rue neuve à aller quand même faire un tour dedans maintenant je vais pas vous cacher que chez Mac il y a pas grand chose qui m'attire quand même à part donc à part à part quelques blushs qui me donnent quand même envie les rouges à lèvres j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Mac et peut-être éventuellement tester un fond de teint un jour voilà mais je veux dire sinon j'ai pas envie de tester des fards j'ai pas envie de tester des mascaras des pigments des conneries comme ça voilà ça me donne pas envie quand j'y vais parce que voilà je reste fidèle à leur m'indiquer et que je pense avoir ce qu'il faut au niveau des fards mais les rouges à lèvres j'avoue que c'est un truc que j'aime beaucoup j'essaye de me forcer à en mettre un peu plus parce que voilà c'est vrai que ça habille une bouche ça change un visage ça apporte une couleur là par exemple avec les couleurs estivales je trouve que celui que je porte qui est un que j'ai acheté hier non aujourd'hui pardon ben voilà il est bien donc on y va avec Marie elle prend son truc elle me dit ben alors tu prends pas parce que j'avais swatché plein de rouges à lèvres et je dis non arrivant en caisse elle va pour payer son phare oui on y arrive elle va le payer on est pas parti en courant et il y avait un présentoir avec un gloss et un rouge à lèvres et je commence à regarder je dis ah c'est beau et tout puis non je craque pas je repars sans rien de chez MAC cette nuit je vous dis pas comment ça m'a trotté je me suis dit ah il était quand même beau et tout hier soir en me demandant bien je regarde une vidéo de Natasha Bird donc Natasha si tu passes par là je te fais de très gros bisous mais c'est ta faute non je déconne mais voilà je regarde sa vidéo et c'était sur les rouges à lèvres MAC et là je vois le Costa Chic et je me dis non bon ok Audrey c'est celui que t'arrête pas de swatcher et chaque fois que tu as chez MAC il te le faut il te le faut et c'est vrai que moi chez MAC au niveau des rouges à lèvres j'achète j'ai des cream sheen au niveau des rouges à lèvres MAC j'en ai pas énormément j'ai 3 rouges à lèvres MAC donc on peut pas dire que j'ai une énorme collection j'ai le Viva Glam qu'on m'avait offert comme ça c'est Lilou d'ailleurs Lilou 16 qui me l'avait offert j'ai le Pure ah non j'en ai 4 d'ailleurs ah oui j'en ai 4 puisque j'ai le Pure Zen qui est je ne sais pas où dans mon sac à main qui est mon nude préféré et j'ai le Pink Pearl Pop qui est un rose comme ça et j'ai un de chez un de la collection Riri Roo Riri machin là Riri Lili Lulu donc j'en ai un de la collection Rihanna qui est le Hose Dad Chic comme ceci dans le packaging rose gold et qui est comme ça donc tout le monde m'a dit pourquoi t'as acheté ça et tout mais avec du rouge ou du frampas ça passe très bien en petite touche lumière bref donc j'ai 4 rouges à lèvres MAC à la base déjà un qui est dans mon sac à main et 3 ici donc 4 et maintenant j'en ai acheté 2 autres donc j'en ai 6 donc j'ai acheté le Costa Chic donc puisque hier quand je l'ai vu vraiment sur la chaîne de Natasha j'ai fait ouais il est vraiment trop beau donc c'est un Frost et il est comme ça donc c'est celui que je porte sur les lèvres et il est magnifique franchement pour l'été je trouve que c'est un rouge à lèvres très bien seul petit bémol c'est que je trouve qu'il marque quand même beaucoup plus les petites peaux si vous avez des petites peaux et il a tendance à laisser des petites tris enfin voilà après bon je pense que je prendrais le Prep & Prime parce que voilà si je suis amenée à mettre beaucoup plus de rouge à lèvres il est peut-être bien que j'ai une base il est peut-être bien que j'en ai une donc j'ai pris celui-ci ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de la collection Rihanna qui est comme ceci c'est j'ai craqué dessus franchement donc c'est le Viva Glam Rihanna je vais vous montrer comment il est je voulais pas franchement je voulais pas mais quand je l'ai swatché dans la boutique il m'a plu il n'y a rien à faire il m'a vraiment plu donc c'est un Frost donc le packaging est comme ceci et donc il est signé genre Rihanna m'a signé le truc non je déconne et en fait c'est un rouge comme ça et je vais vous faire un petit swatch parce que franchement il est très très beau et il est plein de reflets en fait je l'aime vraiment beaucoup c'est un très très joli rouge à lèvres le Costa Chic je vous fais pas puisque j'ai le rouge à lèvres sur les lèvres et en fait il y avait le gloss avec donc j'ai craqué pour le gloss également parce qu'en fait seul le rouge à lèvres seul plus le gloss seul c'est très bien séparé mais ensemble c'est encore mieux donc en fait il est comme ça c'est un lit de glace et il est magnifique franchement pour que je craque pour un gloss à ce prix là franchement c'est qu'il y a eu quelque chose je vais vous faire le swatch à côté en fait il est vraiment plein de reflets il est magnifique et donc là je suis en train de mettre à peu près 50 centimes sur ma main non je déconne mais voilà je vais vous montrer en rajoutant en fait le gloss sur le rouge à lèvres ça donne un truc de ouf et je me suis très bien imaginée avec regardez l'intensité que ça donne enfin il est magnifique il est magnifique je me dis ça avec juste bêtement un trait d'eyeliner ou un joli petit smoky voilà je trouve que voilà ça valait vraiment le coup on est un petit peu plus près quand même donc voilà ce que ça donne et c'est vrai que c'est bah c'est très joli quoi c'est vraiment de très très jolies couleurs je vais faire un test je vais essayer de mettre le rouge à lèvres rouge sur moi voilà ce que donne le rouge à lèvres une fois porté donc le Rihanna je ne veux pas que je dis Rihanna le Rihanna donc celui-ci je trouve qu'il est très joli c'est un frost et du coup il a un fini vraiment très très brillant enfin non pas très brillant vraiment lui enfin je ne sais pas comment dire il est brillant c'est un frost voilà il a quelque chose et donc là je vais rajouter le gloss pour voir un petit peu ce que ça donne parce que le gloss avait l'air très joli aussi honnêtement c'est hyper agréable de le mettre il colle pas enfin moi je suis hyper chiante en gloss donc vous pouvez me faire confiance si je vous dis qu'il va bien alors au niveau de la tenue je ne sais pas ce que je viens de le mettre donc là si je vous dis voilà j'aime pas trop l'odeur par contre ouais c'est l'odeur du capuchon en fait que j'aime pas c'est pas l'odeur du produit attendez le produit c'est le capuchon enfin bon on s'en fout du capuchon c'est pas le capuchon que je fous sur mes lèvres bon par contre le truc est vraiment très classe en fait je trouve que ça représente très bien le rouge à lèvres c'est ce côté vraiment avec des reflets un peu foncés en même temps pas tant que ça donc j'aime beaucoup c'est un très rouge à lèvres c'est un très joli rouge à lèvres et j'aime beaucoup 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 donc ça va pas forcément avec le maquillage que j'ai fait mais c'est un très joli rouge et j'aime beaucoup donc je sais pas et moi ce que je fais c'est que vous voyez j'ai le crayon lèvres cosmétiques là et cette trousse c'est pour définir la lèvres comme ça ça c'est plus facile tiens je crois que je serais plus m'en passée de ce crayon là il est vraiment très bien pour vraiment définir le dessous de vos lèvres et pas avoir trop de trucs donc voilà vous avez vu j'ai un peu pris des couleurs alors vous vous dites ouais ouais non en fait bon j'ai pris des couleurs mais j'ai triché en fait c'est que en fait je porte sur moi un produit de chez Kodali que j'ai mis sur les bras qui s'appelle jambes divine et en fait je l'ai mis sur les bras je me suis dit je m'en fous vu que mes bras c'est la même taille que les jambes de certaines personnes je me suis dit pourquoi pas c'est aussi les jambes on a un très bon teint à lait et bon après ça partira à la douche malheureusement mais c'est pas grave donc voilà pour mes petits achats et mon blabla en même temps parce que oui j'aime bien blabla et quand même donc voilà j'ai rien d'autre à vous présenter dites moi si vous aimez bien cette couleur honnêtement j'ai eu un gros coup de foudre dessus ma copine Marie m'a dit vas-y prends-le prends-le et j'ai dit non 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 et puis finalement j'ai pris le lendemain mais c'est un très joli rouge et j'aime beaucoup donc voilà dites moi si vous le possédez ou pas et voilà ah oui pour vous dire les rouges à lèvres sont à 18,50€ et le gloss je l'ai payé 17,50€ oui c'est un coût franchement mais quand on voit combien je dépense pour Urban Decay bah voilà je regrette pas de les avoir acheté donc là je les remets dans les petits emballages style je vais garder les boîtes en carton mais on sait très bien que je vais pas les garder à un moment tu sais à force de sortir tes rouges à lèvres je lui dis bon tu sais quoi la boîte je la jette il y a que cela que je vais pas garder mais voilà donc voilà donc c'est vrai que ma collection Mac commence à grandir ça fait un petit peu voilà mais j'aime bien les rouges à lèvres Mac donc voilà quand il y a des choses bien il faut le dire et c'est le cas j'ai rien sur les dents nan 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 donc voilà bah je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo et bien je vous dis à bientôt ciao voilà la fille qui est contente de vivre qui est heureuse qui se sente bien parce qu'elle a fait une heure de sport tout à l'heure et bah voilà c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi